Musique Bonjour à tous c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr Aujourd'hui on va s'attaquer au test de la tablette Teclast P8018 4G Donc une tablette qui fait aussi office de téléphone Je remercie aussi Bellechine pour le prêt de la tablette Et on s'attaque tout de suite au test Au niveau du design on se retrouvera avec une tablette qui reprend les formes de l'iPad Avec un format en 4 tiers de 9,7 pouces Avec un écran de 2048 x 1536 pixels On se retrouvera avec un dos en aluminium Alors j'ai laissé la protection pour ne pas l'abîmer Puisque l'aluminium ça a tendance à se rayer facilement Et on retrouve même la caractéristique des iPads C'est à dire cette bande blanche Où en gros tout ce qui est accroché ici avec l'appareil photo On y trouvera aussi donc ici La carte SIM La carte SD Un bouton reset si jamais elle plante Micro USB Et prise jack On se retrouve avec le bouton volume Et power qui se retrouve à gauche en haut de la tablette C'est pas forcément quelque chose Que je l'aurais pas forcément mis là Mais c'est surtout pour la prendre comme ici Comme vous pouvez le voir Pour pouvoir la prendre ici De la main gauche Et d'avoir les boutons ici C'est la seule explication que je vois Donc après c'est plutôt solide Ça fait une bonne finition C'est assez rare quand même de voir un tel niveau de finition sur du chinois On y reviendra après au niveau de l'écran C'est le seul petit défaut qu'il y a Au niveau de la dalle Au niveau de la surcouche On se retrouve avec Android 4.4.4 Légèrement modifié En fait la seule chose qui est réellement modifiée C'est le launcher Avec des icônes comme été romanier L'absence de tireurs d'applications Et surtout le plus gros changement C'est qu'il y a énormément d'applications chinoises La seule qui peut réellement nous intéresser C'est T-Class Auto Download Qui en fait va permettre de faire la mise à jour de la tablette Donc mise à jour On espère une mise à jour sous le lipop d'ici peu Puisque maintenant ça fait un peu de temps qu'elle est sortie Donc c'est une surcouche Qui est plutôt simple d'utilisation Qui n'a pas trop de bugs Et qui est plutôt fluide Malgré la grosse résolution Qui lui est demandée C'est surtout au niveau des animations Que ça aura tendance à être un petit peu moins fluide Mais par exemple sur internet Ça marche très très bien C'est extrêmement fluide Au niveau de la puissance On se retrouve avec le processeur MT8752 La version tablette du MT6752 Que nous avons déjà testé Et on peut voir qu'il fait un score de 39 552 points Donc ce qu'il place quand même en dessous d'un Galaxy S5 Mais au dessus d'un Xiaomi Mi 3 ou Google Nexus Donc on va vite fait comparer Alors c'est un très bon score Il faut savoir que la petite faiblesse quand même de ce processeur En fait c'est au niveau des graphismes Donc là on voit On va mettre comme ça On voit qu'il fait 11 000 d'un côté au niveau du Nexus 5 Et 6 000 de l'autre côté au niveau de la P98 Ce qui fait qu'il fait deux fois moins bien en jeu Ce qui fait que ça va se ressentir Et ça on en parle tout de suite Au niveau de l'autonomie Alors là par contre Avec un tel processeur et une batterie de 8000 mAh Forcément Elle force le respect Puisqu'on va pouvoir atteindre facilement Les 10 heures écran allumé Ou alors tenir plusieurs jours sans problème Puisqu'en plus de ça La veille est excellente Donc on va commencer sur les jeux Et on va montrer Brother Enarm 3 Qui nécessite une configuration quand même un petit peu musclée Et malgré que normalement sur le processeur que nous utilisons Le MT8752 Il est parfaitement capable de le faire tourner Mais malheureusement avec une telle résolution 2048 x 1536 pixels Et bien malheureusement le jeu n'est pas fluide Et quand on ne peut pas changer la résolution graphique Etc Malheureusement on se retrouve avec un jeu Qui n'est pas super beau Donc C'est pas qu'il n'est pas super beau Mais c'est surtout qu'il n'est pas fluide du tout Comme on peut le voir Donc Malheureusement On ne va pas pouvoir en profiter Comme on le devrait Et ça c'est bien un dommage Là dessus Au niveau de l'écran On se retrouve avec un écran de 9,7 pouces En 2048 x 1536 pixels Donc une très grosse résolution Ce qui ne permet pas de profiter des jeux au mieux Mais au moins pour tout ce qui va être navigation par exemple Ainsi que Tout ce qui va être Donc voilà Tout ce qui va être navigation Dans la vie de tous les jours Pour ceux qui sont surtout sur les réseaux sociaux Ou sur internet Et bien comme vous pouvez le voir Par contre c'est super fluide Et vous avez l'avantage d'avoir un très bel affichage Donc ça c'est vraiment le côté très positif De cette tablette Donc cet écran qui est vraiment très joli Malgré ça Il est légèrement mou Donc il ne faut pas appuyer trop trop fort Appuyez donc normalement Et n'hésitez pas à faire attention à votre pression Au niveau de l'appareil photo On se retrouve avec un appareil photo de 8 mégapixels Qui n'est malheureusement pas très très bon Vu que c'est un appareil photo de tablette Et téclast n'est pas du style A bien optimiser C'est cet appareil La meilleure photo que j'ai prise C'est bien celle-ci Mais malheureusement Elle a un peu de grain Et elle n'est pas très très précise Donc c'est un peu dommage Ça restera un appareil photo d'appoint Plus qu'un appareil photo Pour faire de belles photos Au niveau de la musique On se rend avec les classiques de Mediatek C'est à dire Donc nous avons la possibilité D'avoir le bluetooth sans perte Donc de haute qualité Avec une optimisation audio Qui permet d'avoir un bon son dans le casque Attention par contre Vous avez la norme L'ancienne norme des prises jack Et pas la nouvelle La nouvelle que nous avons sur tous Tous les smartphones en fait récents Donc ce qui fait qu'il faudra sûrement Acheter un adaptateur Afin que vos écouteurs Kit mains libres Ceux qui ont un micro Soient compatibles Ceux sans kit mains libres Donc sans micro Seront naturellement compatibles Comment peut-on conclure sur cette tablette ? Et bien c'est une tablette Qui est fait vraiment Pour les personnes qui veulent Une tablette Qui soit vraiment orientée Connectée Donc c'est à dire Pour les réseaux sociaux Etc Et ce partout Et on peut même l'utiliser Pour envoyer des SMS Et des appels Alors C'est un marché niche Mais ça peut plaire à certains Et elle remplit parfaitement ce rôle Son plus gros point faible A l'heure actuelle C'est son appareil photo Qui n'est vraiment pas à la hauteur De ce que peut faire un smartphone A l'heure actuelle au même prix Ainsi que Sa résolution Qui handicape énormément le GPU Et donc Ce qui fait que dans les jeux Et bien Ça ne tombe pas très très bien Donc sur ce L'année prochaine Pour un prochain test Sur Androgan.fr Et je remercie Belchine Pour le prêt Si vous aimez ce que nous faisons N'hésitez pas à les partager Sur les réseaux sociaux Likez nos publications Commentez aussi Sur nos vidéos Ou Nos différents articles Partagez aussi Vos impressions Nous serons très heureux De les recevoir Sur ce A bientôt Pour de prochains tests Sur Androgan.fr